Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule ARIA. Bonjour Thomas. Salut Benjamin. Aujourd'hui, cette capsule a pour objectif de traiter du flux numérique en implantologie. Et d'ailleurs, Thomas, quel est ton regard pour toi sur ce flux numérique en implantologie ? Peux-tu le définir ? Alors en fait, le flux numérique, d'une manière générale, c'est trois étapes. Pas qu'en implantologie, c'est trois étapes. D'abord, la première étape, c'est l'acquisition, avec le fantasme que toutes ces données-là finissent par créer un avatar, ce qui est un petit peu un mot à la mode en ce moment. La deuxième étape, c'est évidemment la réflexion, c'est-à-dire la planification d'une stratégie opératoire et pour l'implantologie, d'une stratégie chirurgicale avec le dessin de la prothèse idéale et puis ensuite la mise en place des implants selon cette future prothèse, la réalisation ou pas de chirurgie additionnelle, mais en tous les cas, la planification complète de la stratégie chirurgicale. Et la troisième étape, c'est l'action en elle-même, c'est-à-dire la mise en place des implants et de tout ce qui a été planifié, donc c'est en utilisant essentiellement des guides chirurgicaux. La deuxième étape, c'est l'action en elle-même, c'est l'action en elle-même,